Ce concept est né avec ce qu'on a appelé au lendemain des indépendances africaines l'indépendance association, concept très cher d'ailleurs au général de Gaulle qui considérait que le pays africain accédait à l'indépendance mais restait fortement associé à la France donc cet espace franco-africain qui avait été mis en place n'a pas résisté évidemment je dirais à la force de l'histoire puisque quelques années après il y a eu évidemment certains pays francophones qui ont dû passer par des mécanismes de rupture en quelque sorte avec cette indépendance d'association mais au-delà de l'institution, au-delà du système qui avait été mis en place ou en deçà de ce système, il y avait ce qu'on appelait pendant longtemps ce club d'initiés français et africains évoluant dans un cercle opaque parallèle aux états qu'on appelait la France-Afrique, système occulte de pratiques douteuses, on l'a vu marqué notamment par la base des valises de billets et également des décisions qui étaient prises comme on dit souvent en dehors de la démocratie et des règles et des règles républicaines puisque ce système avait sa cellule à l'Elysée et également un système niché dans le palais présidentiel, un club en fait de dirigeants africains et français qui ont mis en place un système parallèle de gestion des états mais surtout de gestion d'intérêts particuliers, d'intérêts privés, d'intérêts qui faisaient aussi et défaisaient les régimes politiques en Afrique. Donc c'est un système un peu mafieux je dirais qu'on appelait la France-Afrique et qui avec le temps a évolué, a muté avec le temps, donnant je dirais, métamorphosant, en pratique disons de moins en moins officielle, de plus en plus privée d'ailleurs, puisque la France-Afrique d'aujourd'hui n'est pas, je dirais la France-Afrique de papa, n'est pas celle du général de Gaulle, n'est pas celle de Jacques Chirac ou encore de Pompidou. La France-Afrique d'aujourd'hui se niche plutôt dans les réseaux, dans les circuits privés parallèles où l'on retrouve bel-même des communicants, des chefs d'entreprise, des lobbyistes. Mais ce qu'il faut conclure, c'est que la question de savoir est-ce que la France-Afrique existe encore et comment rompre avec la France-Afrique ? Question difficile parce que cela fait 10-15 ans que l'on appelle à la rupture avec ces mauvaises pratiques du passé dit-on. Alors on pensait que le passé était révolu, mais il y a encore je dirais des acteurs qui bougent. Et quand il faut interroger, je dirais, l'arbre de la France-Afrique autant à Paris que dans certains palais présidentiels à l'Afrique francophone, parce que pour rompre, disons avec des pratiques, pour rompre tout court, il faut être deux. Alors, il ne s'agit pas, ce n'est pas à l'Elysée, je dirais, d'ordonnancer l'affaire de la France-Afrique. Il faudrait que cette décision, cette volonté vienne des deux partis qui l'ont mise en place, c'est-à-dire à la fois Paris et certains palais présidentiels africains. Or, on le rencontre encore aujourd'hui dans des palais présidentiels en Afrique, des chefs d'État de cette époque-là, quelques dinosaures qui s'accrochent désespérément, comme l'on dit, comme un ivrogne, un lampadaire à ce système, puisque, au fond, c'est ce système qui a garanti jusqu'à présent la survie de leur régime et de leur système politique. Alors, je vais vous raconter une histoire très courte, pour vous dire comment cela se matérialise. Il y a quelques années, j'avais rencontré le président décédé, Omar Bongo, président du Gabon, qui est, je dirais, une figure emblématique de la France-Afrique, qui avait été initiée à la politique, à la présidence de son pays par Jacques Faucard à l'époque, qui avait été choisie par Jacques Faucard dans un bureau attenant au bureau du général de Gaulle à l'Elysée, et qui, 40 ans plus tard, est devenu un des chefs d'État, comme l'on dit en Afrique, le doyen des chefs d'État africains. Et qui me disait, voilà, j'ai vu passer plusieurs présidents de la Secrétaire République, et je détiens, moi, la mémoire de la Secrétaire République française. Donc, je peux faire trembler la République française. C'était l'un qui en était arrivé à réclamer la tête d'un ministre, quand même, on se souvient à l'époque, Jean-Marie Boukel, qui était ministre de la Coopération, indésirable à Libreville. Et donc, sur la demande, sur l'injonction de Omar Bongo, Jean-Marie Boukel avait été dégagé de son ministère et envoyé aux anciens combattants à l'époque. Donc, on voit bien qu'il y a eu une sorte de renversement de situations comme ça, où la France Afrique n'est pas toujours là où on le pense. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un système ordonnancé depuis l'Elysée, mais certains chefs d'État, devenus donc, je dirais, des figures tutélaires ou des figures emblématiques de la France Afrique, pouvaient, d'une certaine façon aussi, peser sur ce qu'on pourrait considérer comme l'alliance franco-africaine. Et en cela, que reste-t-il aujourd'hui de cette France Afrique ? Évidemment, on assiste à l'Afrique, aussi à un renouvellement des générations politiques. On assiste également à la montée de nouvelles générations, à des jeunes qui regardent peut-être de moins en moins vers Paris, de plus en plus vers Washington, Londres, que sais-je encore, et qui, évidemment, sortent de ce système-là. Même moi qui vous raconte l'histoire de la France Afrique, que ma France Afrique, à moi, n'est pas celle qui ont connu mes parents, par exemple. Donc, il y a effectivement un mouvement qui s'éloigne de plus en plus, je dirais, de cette pratique du passé. Mais quand même, la France Afrique bouge encore, et pas toujours là où on le pense, elle bouge parfois du côté de, je dirais, de certains régimes africains, d'autant que, bon, quand on est au Congo-Brazzaville, que l'on se trouve au Congo-Brazzaville ou au Cameroun ou encore au Tchad, ce sont des régimes qui sont issus de ce système, ce système de cooptation, ce système de pratiques obscures, ce système d'adoubement d'autocrates à la tête des pays africains. Et ceux-là, qui ont survécu en quelque sorte à ceux qui les ont adoubés, à ceux qui les ont promus, aux Français, au système français qui les a promus, au régime français qui les ont promus, ceux-là qui ont survécu, donc, je dirais, à ces époques-là, continuent, en fait, à être fortement dépendants, je dirais, de l'alimentation d'une France Afrique qui, de plus en plus, s'étiole. Votre question, en fait, me renvoie à l'écriture même, je dirais, du terme France Afrique. Jusqu'à présent, nous parlons de la France Afrique avec, disons, en un seul mot, avec CCD, bien entendu. Et puis, il y a France Afrique, avec un trait d'union, évidemment. Réinventer ce narratif, c'est rendre ordinaires, tout simplement, les relations entre la France et ce qu'on a appelé pendant longtemps son précaré, c'est-à-dire les pays francophones. C'est-à-dire réinventer la diplomatie française qui ne se limiterait plus, je dirais, au seul périmètre de ce précaré, mais irait bien au-delà des pays francophones. C'est aussi rendre la France ordinaire, aux yeux des Africains, qui, vis-à-vis de cette France Maléa générale, une forme de comportement schizophrénique. D'un côté, évidemment, il y a ce lien ancien, évidemment, ce lien qui est définitivement établi, parce qu'il y a une histoire commune entre la France et ces pays-là. Et puis, il y a ce rejet, évidemment, qui vient, je dirais, des comptes mal soldés de la colonisation et d'une mémoire, en fait, qui n'est pas encore apaisée, d'une mémoire qui n'est pas encore, disons, réconciliée des deux côtés, en fait, de la part des deux parties. Donc, il faut réconcilier cette mémoire-là. Il faut réinventer, il faut moderniser les circuits diplomatiques. Et puis, il faut peut-être revoir complètement le concept de coopération qui, parfois, renvoie à une forme d'assistance qui est de plus en plus rejetée par les nouvelles générations et mettre en place un partenariat ordinaire. C'est-à-dire qu'il faut remettre dans le champ diplomatique français, par exemple, la relation entre la France et l'Afrique, qui ne serait plus une relation, je dirais, particulière et soumise à des règles spécifiques, mais qui serait dans le champ ordinaire de la diplomatie, autant comme la France le fait vis-à-vis de l'Estonie, de la Yougoslavie, que sais-je encore, ou encore de la Hongrie ou du Japon. Et du côté de l'Afrique, déjà, ce mouvement est amorcé, puisque avec la diversification des partenariats par le régime africain, on voit bien que l'Afrique souffre de plus en plus au monde à un spectre de plus en plus large en termes de diplomatie, en termes de relations aussi au monde. Donc il y a ce cordon ombilical qu'il faut couper, et puis, pour répondre à votre question, ce narratif, en fait, il faut le réécrire, il faut réinventer une nouvelle histoire commune, parce qu'il y a une demande, je pense, de deux côtés, je dirais, du maintien de cette histoire commune, ne serait-ce que par la langue, par exemple, pour ne parler que des pays francophones. Donc, je pense que si c'est le socle d'une histoire qui n'a pas toujours été une histoire paisible, il faut réécrire une histoire qui soit fondée sur une redéfinition des intérêts communs et des intérêts profitables aussi aux deux parties. Et puis, un facteur historique qui oblige forcément à la réécriture de cette histoire franco-africaine ou afro-française, c'est la constitution des grands ensembles aujourd'hui. Parce qu'en même temps que la France inscrit sa diplomatie désormais dans le champ européen, les pays africains installent également leur diplomatie dans les grands ensembles régionaux. La CDAO pour l'Afrique de l'Ouest, notamment, la CEMAC pour l'Afrique centrale, pour ne citer que ces organisations. Et l'avenir appartient désormais au dialogue entre ces grands ensembles. Donc, cela nous fait sortir, de cette manière, de ce tête-à-tête qu'on apprenne à lui entre la France et les anciens pays, les anciennes colonies, les pays francophones. Et cela reposition, de cette manière, la structure même de la diplomatie en ces deux parties du monde. Donc, avec cette recomposition de l'espace diplomatique international, avec ce dialogue entre les grands ensembles, la France et ses anciens, ses partenaires africains francophones pourraient de cette manière retrouver un espace particulier tout en s'inscrivant dans ce grand dialogue qui, quand même, porte pour socle désormais le multilatéralisme. Le multilatéralisme qui, aujourd'hui, évidemment, reçoit des coups de boutoir, mais qui reste quand même à réinventer et qui constitue l'avenir de la politique internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada